Une première victime extirpée des décombres. Les recherches se poursuivent dans le Vieux-Montréal pour retrouver les autres disparus. Des moments déchirants pour les proches en quête de réponses. C'est vraiment, vraiment difficile. On sait qu'elles seraient parties. L'allocation illégale sur Airbnb se multiplie à Montréal. L'inaction des autorités montrée du doigt. À l'heure actuelle, c'est le Far West. Les lois, actuellement, ne sont pas respectées. Pourquoi on est obligé d'attendre qu'il arrive un acte de violence avant? Les drames d'Amkoui et de Rosemont relancent le débat. En fait-on assez pour aider les personnes qui souffrent de troubles de santé mentale? Tourisme Montréal plus optimiste que jamais. La saison estivale 2023 pourrait battre des records. À ce stade, nous avons réussi à extirper une première victime à 18h45. Bonsoir tout le monde. Bienvenue au TVA Nouvelles. Vous venez de l'entendre. Première découverte macabre dans les ruines de ce bâtiment incendié dans le Vieux-Montréal. L'identité de la victime demeure inconnue pour l'instant. Au moins six autres corps sont toujours recherchés. Chaque jour, on en apprend un peu plus sur les circonstances atroces du violent brasier qui s'est déclaré jeudi matin. L'une des disparues serait restée coincée dans une pièce non conforme aux règles du bâtiment et ses appels au 911 auraient été en vain. Audrey Foglio. Je voudrais qu'on se rappelle d'elle comme elle était vraiment une personne extraordinaire qui avait encore beaucoup, beaucoup de choses à vivre. Les proches de Charlie Lacroix sont inconsolables. Tout indique que la jeune femme de 18 ans était allée rejoindre un ami dans un logement Airbnb du bâtiment de la rue Duport jeudi matin quand l'incendie a pris naissance. Charlie, c'est une personne extraordinaire, pleine d'énergie, pleine de potentiel, qui avait tellement à faire de courir. Malheureusement, les chances sont qu'elle soit décédée dans l'incendie. Son père a confié à nos collègues du Journal de Montréal qu'elle aurait appelé deux fois le 911 pendant que le bâtiment brûlait en vain. Charlie serait restée coincée dans l'appartement qui n'avait pas de fenêtre ni de sortie de secours. C'est vraiment difficile. On sait qu'elle serait partie. Mais c'est sûr que, comme sa maman dit, tant que je n'ai pas quelque chose de tangible, je vais avoir de la difficulté à passer à l'autre étape. Plusieurs locataires ont d'ailleurs remis en question la conformité du bâtiment ces derniers jours. C'est vraiment choquant. On ne sait pas pourquoi ça s'est arrivé. On va espérer que les sanctions soient mises s'il y en a qui sont applicables. Audrey Folio, TVA Nouvelles, Montréal. Alors que Airbnb est montré du doigt, presque tous les Québécois pourront louer leur maison à des touristes à partir de samedi prochain. C'est grâce à une nouvelle loi québécoise. Cette loi permet quand même aux municipalités d'interdire l'hébergement temporaire dans certaines zones. Mais ces villes auront-elles les outils nécessaires pour contrer la location illégale? Anne-Sophie Jemey. En seulement un clic, vous trouverez plus de 4000 appartements à louer sur le site Airbnb dans l'arrondissement Ville-Marie à Montréal. Les options sont nombreuses et souvent très intéressantes selon ces touristes rencontrés. Je pense que si on voyage individuellement, on préfère plus les Airbnbs. On est plus indépendant, on fait ce qu'on veut, quand on veut. Do you feel it's cheaper than hotels? I think so, from my experience so far, yeah. Pourquoi les Airbnbs plus? Pas, parce que je préfère. Mais le problème, ces milliers de logements sont illégaux. En effet, depuis 2018, l'arrondissement de Ville-Marie a adopté un règlement qui interdit la location sur un tronçon de 3,3 kilomètres de la rue Sainte-Catherine. Et depuis 2020, toute personne qui souhaite louer son logement à des touristes à Montréal doit obtenir une attestation de la Corporation de l'industrie touristique du Québec. Résultat, seulement 45 de ces quelques 4000 logements sont certifiés illégaux sur le territoire. Selon les données de la Ville. Alors, comment est-ce possible qu'autant de résidences soient disponibles sur le site? D'abord, le principal problème, c'est que les ressources tant humaines et financières allouées au respect de la loi sur l'hébergement à court terme sont insuffisantes. Samedi soir, le service d'incendie de la Ville de Montréal a confirmé que certains des logements qui se trouvaient dans le bâtiment incendié du Vieux-Port étaient des locations de type Airbnb. Certaines personnes ont même soulevé la présumée non-conformité des logements. C'est pourquoi aujourd'hui, la question de régulariser ce type de location est encore plus mise de l'avant par les experts. Pour nous, à l'heure actuelle, l'hébergement de type Airbnb, c'est le Far West. Les lois actuellement ne sont pas respectées. Les tristes événements de l'incendie dans le Vieux-Montréal d'abord nous permettent de faire toute la lumière. Et pourtant, le problème pourrait être réglé en un clic. Pour moi, la solution, c'est d'exiger, par un changement législatif, qu'Airbnb efface toutes les annonces de Airbnb illégaux. Chose certaine, ceux qui décident de louer avec la plateforme Airbnb devraient faire leurs recherches pour s'assurer de la sécurité du logement. Anne-Sophie Jobin, TVA Nouvelles, à Montréal. Toujours à Montréal, un jeune homme de 16 ans aurait été poignardé dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies cet après-midi. Une altercation serait survenue juste avant, à l'intersection des boulevards Perra et Rodolphe-Forget. La victime a été blessée sérieusement au haut du corps. Elle s'est réfugiée dans un établissement à proximité avant d'être transportée à l'hôpital. Deux suspects ont été interpellés dans cette affaire. On a beaucoup parlé de santé mentale durant la pandémie. Même si les restrictions sanitaires sont pratiquement toutes levées, les problèmes sont loin d'être réglés. Les multiples drames invraisemblables des dernières semaines font craindre le pire, d'autant plus qu'il est difficile de forcer quiconque à consulter. Marc-Antoine Lemoyant. Cette femme, Céline, mère d'un jeune adulte de 18 ans, n'en peut plus. Depuis les derniers mois, son fils a complètement changé, devenu très violent et agressif à certains moments. Moi, j'ai été obligée de le mettre dehors parce qu'il y a une nuit, j'ai dormi avec mon congélateur en avant de ma porte. Tu sais, c'est pas parce que j'avais peur. Le jeune homme n'a pas de maladie mentale connue, mais sa mère voit qu'il n'est plus lui-même. Je connais mon fils, je sais qu'il n'est pas normal, je sais que ça va revenir. La prochaine fois, ça va être quoi? Je le sais pas. Au Québec, selon la loi, il est impossible de faire hospitaliser quelqu'un sans son consentement, à moins d'un avis contraire de la cour. Dans le cas de Céline, elle a obtenu une ordonnance du tribunal, mais malgré tout, son fils n'a jamais obtenu d'aide. On m'a quand même pas pris au sérieux. J'ai des tas de papiers, de demandes, de requêtes de police que j'ai faits parce que mon fils avait besoin d'aide. Puis à tous les fois, mon garçon ne veut pas y aller. Il a 18 ans, il est responsable de ses choix et de ses actes. La mère craint le pire. Mon garçon ne veut pas aller chercher d'aide. Il va être obligé de faire un acte de violence, soit envers lui-même ou envers quelqu'un d'autre. pour que là, on dise OK. Là, on le prend puis on l'amène. Pourquoi on est obligé d'attendre qu'il arrive un acte de violence avant? Tu sais, je veux dire, c'est la famille qui demande, c'est pas des étrangers. Les spécialistes sont unanimes. Un changement en matière de santé mentale devra être entrepris très prochainement. La population est en droit de se sentir en sécurité. Il y a une petite faille, selon moi, à quelque part. Plus les gens sont souffrants, moins ils veulent se faire traiter. Et là, on est obligé d'utiliser des lois pour les faire évaluer contre leur gré. Et c'est là que c'est plus difficile. Marc-Antoine Lemoyen, TVA Nouvelles, Montréal. Pour la première fois depuis la guerre en Ukraine, le président Vladimir Poutine s'est rendu en territoire conquis par l'armée russe. Après sa visite en Crimée hier, il est arrivé dans la ville de Mariupol, qui est tombée en mai dernier. C'est là où des centaines de civils et de soldats ukrainiens s'étaient réfugiés dans le complexe industriel Azostal. Selon Kiv, Mariupol a été détruite à 90 %. Le président chinois Xi Jinping s'apprête à entamer une visite de trois jours en Russie. La relation entre ces deux pays est très scrutée depuis le début de la guerre en Ukraine. Déjà, le président russe Vladimir Poutine se dit convaincu que les pourparlers donneront une nouvelle impulsion puissante à leur relation bilatérale. C'est la première visite d'un grand dirigeant chinois en Russie depuis quatre ans. Le dirigeant de la Corée du Nord, Kim Jong-un, a procédé à une simulation de contre-attaque nucléaire. Ses exercices militaires consistaient à lancer un missile balistique avec une fausse tête nucléaire. Il s'agit d'une quatrième démonstration de force de Pyongyang cette semaine. Selon la Corée du Nord, ces tests sont nécessaires en prévision d'une attaque. La Floride pourrait interdire l'enseignement du cycle menstruel à des petites filles dans les écoles. L'âge de l'interdiction ne semble pas encore déterminé, mais un projet de loi en ce sens est en cours présentement. La plupart des jeunes filles ont leurs premières règles entre 12 et 13 ans, mais certaines peuvent les avoir plus tôt. En Floride, une loi empêche déjà les enseignants de parler d'orientation sexuelle ou d'identité de genre dans les écoles primaires. Après la pause, la saison touristique s'annonce très prometteuse à Montréal. On prévoit même un achalandage qui pourrait surpasser les niveaux pré-pandémique. Restez là. Ce segment vous est présenté par Karine Jonka. Découvrez la crème Biolift 360. Un soin 4 en 1 chargé en extraits biologiques d'argan, de raisins et d'argousiers. Karine Jonka, votre créatrice. Il y a du nouveau chez Pizza Hut et ce n'est vraiment pas de la pizza. C'est fourdant, c'est croustillant, farci de garniture et à seulement 8,99. Assez pour deux, mais au prix d'un. Les nouveaux melts de Pizza Hut, seulement 8,99. Ça, c'est de la livraison. Lorsque vous séjournez dans une Verbeau, vous avez toute la maison pour vous. Rien que pour vous. Tout le haut. Tout le bas. Tout le frigo. Et toute une pièce pour votre petite sieste. Car s'agit-il vraiment de vacances, si vous devez partager votre espace? Pour que vos espaces trop encombrés deviennent wow, fonctionnels, aérés, stylisés, soudainement démesurés, c'est La Place. Le plus vaste choix de lit muraux en Amérique du Nord. Fabriqué au Québec, au design unique. Le lit mural, c'est votre bureau à proximité, votre salon repensé, le repère des proches qui vous ont manqué. C'est l'effet wow recherché. Votre espace réinventé. La Place, le plus grand créateur de l'ISK Motable au Québec. Chez Club Piscine, on a le plus grand choix d'ensemble des tentes confortables et pratiques. De chaises longues, pour bien profiter du soleil. Ouch! Et de tables à dîner pour toute, toute, toute la famille. Alors que vous soyez moderne, classique ou funky, on a le meuble pour vous plaire. Qu'est-ce que c'est beau, c'est ma tante? Pour un temps limité, économisez l'équivalent des deux taxes ou payez en 36 versements sans intérêt. Club Piscine, ça rapproche. C'est le temps pour vous de changer de lunettes? Le célèbre rabais selon l'âge de Grèche et Scaf est de retour. C'est le temps ou jamais d'économiser sur votre monture un pourcentage équivalent à votre âge. Par exemple, vous avez 60 ans? C'est 60 % de rabais. Prenez rendez-vous sur grèche-d'union-scaf.com. Et du mauvais temps, ça va surtout payer aujourd'hui. Les conditions météorologiques extrêmes peuvent survenir rapidement. Connaissez les risques dans votre région ainsi que les mesures à prendre. Êtes-vous prêt? Visitez préparez-vous.ca. T'empruntes vraiment bien. Euh, merci. Genre, mieux que d'habitude, on dirait. Tu trouves? T'es-tu pratiqué, coudonc? Hein? Non. Prenez goût aux compliments avec Laurence-Bouche Compliments chez IGA. Étranglés par l'inflation, certaines personnes sont prêtes à tout. Ils rentraient cinq fois volés dans la même journée. Jusqu'au prêteur alternatif. J'ai trois prêts de 1000 $, un prêts de 700 puis un prêts de 500. Comment survivre à l'inflation? À JE, vendredi 21h30. À surveiller cette semaine dans notre agenda TVA Nouvelles, le président américain Joe Biden sera à Ottawa jeudi et vendredi prochains. Il s'agira d'une première visite depuis son élection. La sécurité, l'économie et l'immigration sont des sujets qui risquent d'être abordés avec le premier ministre Justin Trudeau. Et mardi, à Québec, on surveille aussi le dépôt du budget du ministre des Finances, Éric Girard. C'est le premier budget depuis que la CAQ a remporté un deuxième mandat. La question qui demeure, la promesse électorale de baisser les impôts sera-t-elle respectée? À suivre. Transaction majeure dans le monde financier. Pour une bouchée de pain, le groupe bancaire UBS procédera au rachat de son rival Crédit Suisse en difficulté financière. La transaction s'élève à près de 4,5 milliards de dollars. Les experts espèrent qu'elle parviendra à calmer le sentiment de panique généralisée et rétablir la confiance avec les institutions bancaires. Ça fait trois ans que l'industrie du tourisme au Québec tente de se remettre de la pandémie. Et finalement, cette année sera peut-être la bonne. Avec le retour de plusieurs événements importants cet été, les commerçants ont espoir de retrouver un niveau de visiteurs pré-pandémique. Philippe Bessette. Tout indique que 2023 va être une excellente année touristique. Après trois ans marqués par la pandémie, Tourisme Montréal est plus optimiste que jamais. Les prévisions pour 2023 dans l'industrie du tourisme se rapprochent des résultats de 2019, qui était une année record. Là, on est à 9,5 millions de visiteurs. On est donc à à peu près 90 % du chiffre. Ce qui fait le bonheur de plusieurs commerçants. Super saison touristique. Contrairement aux autres années depuis la COVID, honnêtement, c'est vraiment... On ne peut pas chialer. C'est revenu à l'anormal. Comme on dit, quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. On va avoir beaucoup de clients, je pense, cet été. Ça va être bon. C'est une bonne saison. Le Dolanze canadien joue en faveur du retour des touristes. On le sait, on prévoit une année difficile sur le plan économique en 2023. Mais ironiquement, ça joue en notre faveur à Montréal parce qu'on est très bien positionnés là-dessus. Un touriste nord-américain, entre aller en Europe ou en Asie, venir à Montréal, c'est tout cas, mais ça coûte pas mal moins cher. D'ailleurs, le nombre de visites sur le site Internet de Tourisme Montréal a explosé. On est à peu près 1,4 million de visiteurs sur notre site. C'est 60 %. C'est à peu près 60 % de plus qu'au même moment en 2019. C'est vraiment le fun. Ça fait longtemps depuis la COVID qu'on n'a pas eu de parade comme ça. Fait que c'est bien le fun. On commence les premières festivités du presque printemps. Et ça prend la chance irlandaise pour avoir le soleil qui sort en fin de semaine. Et on le voit après presque trois ans d'absence, les sourires. Les gens avaient hâte de se réunir, de se revoir. Chez Tourisme Montréal, on souhaiterait avoir plus souvent du vert au lieu du orange, de la construction. On n'en peut plus dès qu'on orange. On a envie que les touristes, lorsqu'ils se promènent à Montréal, ils regardent les belles bâtisses, qu'ils regardent le paysage qu'on a à offrir, pas qu'ils aient les yeux rivés sur le sol pour pas s'enfarger sur un conde. Même si de nombreux travailleurs ne sont pas de retour au centre-ville, l'achalandage piétonnier est semblable à 2019. Ce qui veut dire qu'il n'y a plus de visiteurs qui profitent des commerces et des activités à Montréal. Philippe Bessette, TVA Nouvelles, Montréal. Caroline Saint-Hilaire serait sur le point d'être nommée administratrice de l'Organisation internationale de la francophonie. L'ancienne mairesse de Longueuil a été choisie par la secrétaire générale de l'organisme. Ce choix doit désormais être approuvé par le Conseil permanent de la francophonie. Sa décision sera prise au cours des prochaines heures. La ministre québécoise de la francophonie, Martine Biron, parle d'une excellente nouvelle pour le Québec. Au retour, l'avion-restaurant, le 737, était au cœur du projet à l'aéroport de Québec. Eh bien, il aura une toute nouvelle vocation. Virginie Gagnon est allée rencontrer le nouvel acheteur. Qu'est-ce qui est un bon prix? Qu'est-ce qui ne l'est pas? En fait, il ne faut juste pas que ça coûte trop cher. J'ai confiance parce que j'ai les icônes de prix qui m'aident. Un juste prix, un bon prix ou encore un super prix. Je ne perds pas de temps à faire des recherches. Ça sauve du temps, ça sauve de l'argent. C'est une révélation. Qu'est-ce que tu fais? On n'arrête pas de dire qu'on a de la misère à suivre nos objectifs d'épargne. Ta-da! Une meilleure façon de vous coller à votre épargne, ça vous dirait? Avec l'appli BMO, c'est facile de visualiser vos progrès d'épargne. Vous pouvez même suivre plusieurs objectifs en même temps. Ah bien, pas mal plus simple que ça. Oups! Nouvel objectif, un réno du salon. Quand une banque vous aide à améliorer vos finances, c'est l'effet BMO. Il y a plus simple pour manger des légumes d'ici. Pour des légumes frais toute l'année, choisissez Genevée. Vieillir? C'est vivre. Mieux vieillir, c'est vivre encore plus libre. Authentique. Passionné. L'aîné que nous voulons être demain se dessine aujourd'hui. Je me rends sur Mandalore. Dublin. Ogle, Rhode Island. De la force, sois avec vous! Votre style? Vos pièces prennent vie grâce au stratifié de marque Formica. Commandez un échantillon gratuit au formica.com. L'objectif de la tablée des chefs est d'enseigner la cuisine et l'autonomie alimentaire à des jeunes secondaires. En achetant la boîte des semences solidaires de fines herbes et de légumes, disponible dans toutes les IGA, eh bien, vous allez participer à faire une belle différence dans leur vie. Éconeplus, des magasins partout au Québec et des prix imbattables. Profitez de rabais allant jusqu'à 50 %. Vous déménagez? On entrepose vos achats gratuitement. En plus, nous payons les deux taxes. Financement facile. Économique, écologique, c'est ça Éconeplus. Dans la compagnie, il y a des gens qui fabriquent des piscines, il y a des gens qui les conçoivent, il y a des gens qui les installent. Puis la raison pour laquelle on fait ça, c'est d'avoir le contrôle de la qualité du produit qu'on va livrer aux clients. Obtenez la Futura à partir de seulement 19 999 $. Si même, ça marche. Une présentation de Pepsi Zéro Sucre. Toute une trouvaille sur la plateforme de transaction Marketplace, un parc thématique en Beauce a pu mettre la main sur un Boeing 737. C'est un univers de possibilités pour les propriétaires de l'endroit qui flotte maintenant sur un nuage. Virginie Gagnon. Nouvelle direction pour le Boeing 737. L'avion atterrira prochainement au Woduley Park. Qu'est-ce qu'on fait comme projet avec ça? Il y a plein d'idées qui ont été envoyées et on a retenu quelques bonnes idées pour le cadre de faire vivre autant l'avion à l'intérieur qu'à l'extérieur pour en créer une nouvelle thématique au Woduley Park. Après la faillite du projet 737 à l'aéroport de Québec, l'avion restaurant avait été acheté en décembre par des gens d'affaires de Saint-Combe-Lunière pour ensuite être affiché sur Marketplace. On ne l'a pas fait directement comme ça se fait sur Marketplace d'habitude, mais on a négocié avec les gens, on les a rencontrés dans les heures d'après parce que cette journée-là, quand l'avion a été mis en vente, tout le monde nous a envoyé des messages en disant « Hey, wow, ça serait cool chez vous! » Les propriétaires voulaient que le projet demeure en Beauce, donc on a regardé avec eux. On a négocié, c'est pas comme acheter une maison ou acheter autre chose, c'est différent, mais on a réussi à s'entendre. Et ça prendra un projet différent, à l'intérieur et à l'extérieur, et pas de restaurant en vue. Entre 20 et 25 personnes qui vont pouvoir vivre une expérience complètement différente, mais qu'on embarque dans l'avion, ça risque d'être assez hors norme, et à l'extérieur, on va faire vivre quelque chose d'autre, où les gens vont pouvoir, ça va vivre autour de l'avion, il va y avoir des jeux, voir différentes choses. Est-ce que ça va être un film qu'on va écouter à l'intérieur? Je sais pas, je sais pas. Il y a beaucoup, beaucoup d'idées, ça fait que j'attends, c'est pas un film, ça va être plus que ça. Le déménagement de l'avion va s'effectuer par l'autoroute 73 à la mi-avril, et le projet final sera accessible à la mi-août. Ça va être rock'n'roll, ça va être spécial, ça va se passer la nuit. Après ça, arriver au terrain, on va l'installer sur les piliers, l'installer correctement, il y a un déletrage à faire parce qu'on s'en va ailleurs aussi, donc il y a beaucoup, beaucoup d'étapes, et il y a l'étape où on va installer autour et en dedans. Le Boeing, qui ne sera pas directement installé dans les environnements des parcours de Noël et de dinosaures, mais plutôt ici, à l'entrée du parc, visible par l'autoroute 73. Quand les gens vont arriver au Baudouli Park, c'est ce qu'on va voir en premier, on va voir l'activité ici, on va pouvoir se rendre dans les autres thématiques puis revenir faire ça aussi après. Malgré la facilité de Marketplace, l'achat n'a pas été aussi facile. Négocier un avion comme ça, c'est pas évident, ça n'arrive pas à tous les jours. Quand tu veux prendre possession de ça, tu as des réglementations municipales qui ne sont pas nécessairement claires, il faut que tu regardes un peu. Donc ça a été un processus qui était plus long qu'on pensait, mais au final, on a une belle conclusion. Un complément d'activité du parc thématique qui coûtera plus d'un million de dollars avec l'achat, le déménagement et les installations. Virginie Gagnon, TVA Nouvelles, Ascot. Émilie, c'était le dernier jour de l'hiver et l'hiver ne voulait pas être oublié. Avec des températures tellement froides, refroidissement éolien qui était présent et des vents qui vont dominer encore pour les prochaines heures, on a quelques précipitations, mais des températures confortables pour le début du printemps. Je vous en reparle dans un moment. Le crédit TPS-TVH m'a énormément aidé pendant la pandémie. Moi, personnellement, tant qu'une étudiante, je paie pour mes études et ça donne une tranquillité d'esprit. Faites vos impôts pour recevoir les prestations et crédits auxquels vous pourriez avoir droit. Il s'est réveillé aux deux heures. Il s'est réveillé à deux heures. Ça grandit vite, un enfant. Cotisez à un régime enregistré d'épargne-études Desjardins dès maintenant. Salut, moi c'est Rich, pis euh... J'ai les c***** fait ! Tiens, à cause de Marché Good Food pis sa mission anti-gaspi, j'ai pas touché un déchet depuis des mois ! Ça a commencé quand Marché Good Food a sorti ses repas écolo avec des ingrédients parfaitement pré-mesurés partout dans le quartier. Je suis censé manger quoi, moi, hein ? Bon, ben, pour dessert, il y a de la crème glacée. Toi, là, t'es ma grand-maman préférée. Mais voyons, dis pas ça, t'as grand-maman Michel aussi, elle t'aime beaucoup. Ben ouais, c'est vrai. Mais, elle t'aies-tu mangé direct dans le pot, elle ? Prenez gui au compliment avec la crème glacée compliment chez IGA. Chez Club Piscine, les piscines, c'est pas mal notre spécialité. Creuser, semi-creuser, hors-terre ou... Je me demande s'il y en a un faux bois rustique. Ben oui, pis faites au Québec à part de ça. Je vais voir. Pis on s'entend. Ce qu'il y a de plus important d'une piscine, c'est le plaisir que vous allez avoir dedans. Mais, il n'y a pas de mal à ce que vous la trouviez belle de dehors aussi. Économisez 1200 $ sur votre piscine chauffée et obtenez un ensemble de purification d'eau gratuit. Club Piscine, ça rapproche. Landart, une entreprise familiale d'ici, vous invite à bonifier votre eau avec la chlorophylle. Un produit naturellement délicieux, rafraîchissant et efficace à utiliser tous les jours. Landart, la santé au naturel. Victime d'un accident, l'équipe d'avocats et de représentants d'Accident Solutions s'occupe de votre dossier auprès de la CNESST, SAAQ ainsi que votre assureur invalidité. Consultation gratuite. AccidentSolutions.ca, la solution. Les défis ressources humaines sont nombreux dans les organisations. Vous êtes gestionnaire ou responsable des RH? Ne soyez plus pris au dépourvu en vous dotant d'un allié indispensable, Carrefour RH. Carrefour RH regroupe toute l'information et les outils nécessaires pour vous assurer de bien comprendre les enjeux et surtout de trouver des solutions concrètes pour gérer efficacement vos ressources humaines. Parce que vous travaillez avec les personnes et pour les personnes, abonnez-vous à Carrefour RH. Le centre-ville de Montréal a vibré au couson des cornemuses ce midi lors du traditionnel défilé de la Saint-Patrick. Et il s'agissait du grand retour des chars allégoriques après trois ans de pandémie. Malgré les forts vents, les participants étaient nombreux pour célébrer la fête des Irlandais sur la rue Sainte-Catherine. Bien sûr, vêtus en verre. La météo, une présentation de Calinette. Toujours à votre service. Beau temps, mauvais temps. Émilie, le printemps commence officiellement demain et c'est le retour des températures un peu plus douces. Oui, on va avoir des températures plus confortables qui vont revenir dans les normales de saison. Il faut dire qu'on ne l'a pas eu facile pour terminer la fête de semaine avec des températures non seulement froides, mais avec de puissants vents qui offraient aussi un bon refroidissement éolien. Ça se poursuit tout au cours de la nuit jusqu'au cours de l'avant-midi. Et on a vraiment des précipitations. Un contexte qui est favorable à l'arrivée et au passage de systèmes dépressifs. Et on va connaître des précipitations sous forme de pluie. Évidemment, parce que de jour, on va être au-dessus du point de congélation. D'ailleurs, on va aller regarder les probabilités pour les 48 prochaines heures où, bon, on voit mardi, donc, ça termine la fin de semaine avec un système qui va se morceler, laisser des précipitations. Donc, en mi-journée, pour la première journée de la semaine, à Québec, neige parfois forte. Et on voit vraiment dans le bas de l'écran un système qui va venir toucher simplement le sud de la province. J'y reviendrai parce que demain, c'est le printemps. Aux environs de 17h24, c'est le début du printemps. Les températures qui vont augmenter au cours de la journée. Et on a une journée variable avec du soleil. Mais comme je vous disais, au cours de la mi-journée, il y a des possibilités d'avoir des averses isolées pour Trois-Rivières, Saguenay, pour l'Abitibi, le Témiscamingue, l'Estrie et Québec, de la neige parfois forte, 2 cm d'accumulation. Donc, c'est en après-midi. Chez vous, les rafales de vent qui vont être encore une fois présentes, 40 jusqu'à 60 km à l'heure. Donc, possibilité d'avoir de la poudrerie. La journée de mardi, donc, le système qui va toucher le sud de la province avec des précipitations, peut-être de la neige ou de la pluie, selon les températures qu'on va avoir. Mais c'est beau pour les autres secteurs. La tendance, elle est aux températures douces. Ça fait du bien. Peut-être même dans la nuit de jeudi à vendredi, on va demeurer au-dessus du point de congélation pour la région de Montréal. Et des précipitations sous forme de pluie à avoir pour terminer la semaine. Donc, on va y aller surtout dans la douceur cette semaine. Merci beaucoup, Émilie. Plaisir. C'était le début des directs à La Voix ce soir et les candidats de cette saison ont fait ça en grand avec un numéro d'ouverture bien spécial créé à partir des chansons du film The Bodyguard qui sera présenté en comédie musicale cet été. D'ailleurs, Adam de l'équipe de Marc Dupré, Julie de l'équipe de Marjot, Stéphie de l'équipe de Mario Pelchat et Jay de l'équipe de Corneille se sont qualifiés pour les demi-finales. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres. À la rédaction ce soir, Jérémy Labrie et Félix Laliberté, au sous-titrage Charles-Étienne Gauthier et au web Yannick Beaudoin. Et voici tous les autres artisans qui ont contribué à vous informer cette semaine. Bonne nuit. Nos équipes en incendie criminel vont venir débuter l'expertise de la scène. C'est pas normal de mourir comme ça. Pendant que nous sommes toujours près de cette scène où c'est terminé, cette fusillade, là où se trouve la voiture qui était conduite normalement par Leonardo Rizzuto, celle-ci a été criblée de balles. Je me sens comme choqué en me disant comment ça se fait encore que ça arrive. C'est troublant. On va avoir une enquête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada